Anna Melikova est scénariste, écrivain et critique. Elle est née en Ukraine en 1984 et a grandi en Crimée. Elle a étudié la philologie allemande à Kiev, travaillé comme curatrice et critique de films à Moscou et vit depuis 2017 à Berlin. En tant que scénariste, elle a écrit le scénario du film Grand Jeté réalisé par Isabelle Stever et dont la première a eu lieu à la Berlinale en 2021. Et le scénario de My Beloved Man's Female Body, un projet de film germano-ukrainien avec lequel elle a participé à la Berlinale Talent Script Station 2023 et a reçu le Companion Fellowship Award Berlinale Talent 2023. Ses textes en prose ont été publiés dans différentes revues littéraires, papiers et en ligne, dans des anthologies et traduits dans plusieurs langues. Depuis 2022, elle est membre du comité de sélection de la section Panorama de la Berlinale. Donc, beaucoup de cinéma dans ta vie. Cette même année, elle est boursière du colloque littéraire de Berlin, Berlin Literary Colloquium. Et en 2024, elle reçoit une bourse pour la littérature du Sénat de Berlin. Anna a grandi dans un milieu russophone. Sa langue maternelle est donc le russe. Mais avec la guerre dans son pays, elle a décidé de ne plus l'utiliser ni pour écrire, ni pour parler quand elle s'adresse à ses compatriotes. Quant à l'écriture, eh bien, elle a décidé d'écrire en allemand. Et son premier roman sera publié par la très bonne maison d'édition berlinoise Mathes und Seitz. Le titre étant Il sera publié cette année pour la rentrée littéraire en septembre. Sur son travail d'auteur, elle écrit, je la cite, « In my prose, I work in the genre of autofiction and explore my own experiences combining the private and the political. » Son second roman, sur lequel elle travaille ici, en résidence, sera évidemment également écrit en allemand. « OK, thank you for the introduction. I will read two fragments. The first one is a French translation of a short text which I wrote six months after the start of the full-scale invasion and it's a short version of this short text and I'm sorry for my French. It will be the first time that I read in French. I don't really speak French, but I will try. I will do my best. OK. Où sommes-nous arrivés, papa? Depuis le premier jour de la guerre, quand je suis seule, je pleure de l'OTAN. Mais mes amis, qu'ils soient partis d'Ukraine ou qu'ils y soient restés, non. Ils me disent, pleure pour nous. Non, on ne peut pas. Je pleure. Au début du printemps, ils me disaient, « Bois pour nous, puisque nous, on n'a plus le droit. » Et je pleurais encore plus. Je pensais que, quand on allait se rencontrer, on pleurait ensemble encore et encore. Mais l'absence de larmes en eux est plus forte que la présence de larmes en moi. Quand on se rencontre, en Pologne, au Portugal, à Berlin, on a les yeux secs. Une seule fois, je fondais en larmes devant mon père. On finissait notre conversation sur Skype et il me disait que la mer était déjà chante, qu'il y avait encore peu de stations bannières ouvertes, mais que bientôt, il y en aurait des ventages et que tout irait pour le mieux. Alors, je n'ai pas pu me contenir et je lui ai répondu, « Non, papa, tout ça sera agerbé » et ça me rendant de penser que tu soutiennes cette putain de saloperie. Papa s'est mis en colère. Il m'a dit que les filles ne pouvaient pas dire de grands mots. Mon Dieu, papa, j'ai 38 ans, je suis lesbienne et il y a déjà 10 ans que je fais des choses que, selon tes conceptions, les filles ne doivent pas faire. Je lui ai répondu, « Quelle différence ça fait peu de temps que je dise de gros mots ou pas s'il y a la guerre et si ton pays a néanti mon pays ? » J'ai éclaté une larme et papa aussi se m'a pleuré, c'est-à-dire qu'il s'est frotté les yeux et mon cœur se serrait. « Papa, je regrette infiniment que tout soit comme ça. Je trouve que ce n'est pas juste à ton égard que ta fille crie sur toi et qu'elle ne te comprend pas. Mais quand tu m'as dit qu'avant 1918, ce pays n'existe pas et que dans deux ans, il n'existerait plus, j'ai envie de m'empotter de quelque chose, d'offrir une partie de mon corps en sacrifice pour notre rédemption. « Papa, quand mes amis rencontrent comment ils ont sauvé leurs parents des tirs d'artillerie et des bombes qui leur tombaient dessus, tu ne me croirais pas, mais pendant un instant, j'en viens à les envier. « Tu sais, les villes natales de mes amis ont été détruites et parfois je me dis qu'il faudrait mieux que ce soit pareil pour la mienne pour que je puisse retourner, pleurer sur la ville et emporter le deuil et ne pas traîner derrière moi un noâche de honte. « Papa, quand se reverra-t-on sur quelle terre ? Avec quel visa ? Quel passeport ? Tu peux m'expliquer ? « Papa, tu dis que je n'ai en moi ni douleur ni mémoire. Ce n'est pas vrai. Il me semble que c'est tout le contraire. Quand maman était encore vivante, vous venez souvent me voir à Kyiv en voiture de thérapel pendant le voyage qui, durant dix heures, vous écoutiez chansons en ukrainien de canalisie que maman accompagnait toujours. Tu n'aimais pas la voix rock de Vakarchuk le ludeur, mais maman disait qu'il ressemblait à un jeu de sang et tu disais que tu étais d'accord, peut-être parce que tu aimais tellement maman, mais peut-être pas seulement pour ça. À Kherson, vous achetiez des pastèques en mycolaïf de mélan en ukraine centrale de poivron, de noix et du miel. Elle est tombée du jour pour arriver devant l'entrée de mon immeuble et on mettait longtemps à décharger la voiture de votre maman à portée de différentes parties de l'Ukraine. Maman répétait chaque fois quelle belle ville, la plus belle ville du monde. Et toi, papa, en ce temps-là, tu ne le contralisais pas. Tu ne pensais pas, alors comme tu le penses maintenant, que ces pays n'existent pas. Papa, tu savais parler ukrainien mieux que moi. Tu ne disais pas, alors comme tu le dis maintenant, que c'est une pseudo-long détendant seulement du XIXe siècle. Papa, ça fait tellement mal, tellement mal que les missiles tirés sur Odessa s'envolent du Crémet de chez vous et apportent avec eux la mort. À Barcelone, où je me trouvais le vendredi à juin 2022, de tout le côté retentissait des détonations. Les Catalans dansaient des pétards. C'était la fête de la Saint-Jean. La ville tournait et fumait. Ce jour-là, je lus que le maire de Kiev, Klitschko, avait décidé d'interdire le feu d'artifice. Leur bruit rappelait trop la guerre. À Barcelone, les détonations se sont prolongées toute la nuit puis les passées dans une auberge de jeunesse parmi les inconnus. J'ai enfoncé à fond mes bouchons d'oreilles. À cause d'eux, je ne me suis pas tout de suite rendu compte que je criais pendant mon sommeil. La main de Kalkan m'a réveillée. J'avais rêvé que le Crémet était bombardé et que toi et moi, papa, on cherchait ensemble un abri anti-bombe dans notre ville bien-amée et que dans notre mer ne gruyait plus des méduses mais des mines. Je voulais te dire que je peur. Déjà, six mois se consécoulaient et je ne comprends toujours pas comment vivre avec tout ça. Je sais que la vérité doit nous ne plus papa. Tu ne le comprends pas. Où sommes-nous arrivés, papa, et comment nous en sortir pour quitter ce lieu de mort? Je voulais lire en anglais un fragment de mon novel. C'est un novel about condépendant lesbien relation et un long et difficile processus de séparation. En ce moment, Russia ne veut pas laisser la Ukraine se séparer de soi, se déroule la Crimea et se déroule la guerre en 2014. Mais je vais lire maintenant un fragment de la chapitre où l'action se déroule en 2010. Donc, c'est encore une partie non-politique de mon novel. Et dans le centre de la narration est seulement la histoire de la histoire. C'est un fragment de la chapitre «Cannibals ». C'est peut-être un peu perturbant, mais je pense que c'est ok pour vous. «Vous-je aller à la maison ? » Oui. «A fleur de la lumière, la space rapidement change its appearance, filling the darkness, which robs items of their colours, devouring them, just to spit them back out again in the morning. The only light spills in front of the street. Through the transparent curtain, the slowly falling snow can be seen. The cold floor creaks under feet, just two steps to the bed. Hands press themselves, the others' freezing body. Tell me about the films I'm watching. No, tell me about the books I'm reading. No, tell me about... Don't interrupt. Tell me about who you don't speak about. Tell me about... Shhh. My hand falls on Vera's lips, consuming unspoken words. The hand guarding the silence, lips kissing the darkness. A bite. Oh, that hurt. Her bite hurts me. Vera is surprised. Why don't I want to talk about anything? Why I'm trying to hide something? I'm surprised, as I'm not hiding anything. I just don't want to talk. She thinks it's unfair. We should trust each other. Share everything. I listen intently to her. I laugh. This laugh jumps onto her shoulder. She grabs it with a gesture of astonishment. The laughter fades immediately. Vera says again that she has told me about all her relationships, even the insignificant ones. She had even told me about the random guy she had slept with as an experiment who confirmed once and for all that men weren't for her. I shrug my shoulders. Maybe. Maybe she had told me. I don't remember. She tells me that's not true. Maybe. Vera circles our conversation back to its beginning. She tries to ascertain whether I don't want to talk because it upsets me. She waits for me to start laughing. She gets angry. She tries to stifle my laughter with a pillow, tries to smother me. I find this even funnier. She asks me about my mental well-being. You are crazy. She whispers in my ear and then immediately kisses it. She lowers herself to my bust. I smile silently, but in the darkness, she can't even see this. Four years ago, when I was still her student and already her lover, Vera invited me and another woman, her university colleague, one of professors of literature and also one of her lovers, to the cinema to watch Peter Greenway's film The cook, the thief, his wife and her lover. And then she held a speech on cannibalism in 20th century art. Back then, my heart was as small as chickens. Only one woman could fit in it. Vera. Vera's heart was as big as a whale's. When we said goodbye, I tried not to look at the woman living with Vera in their night. The next morning, I told Vera that I wanted to take a break. I decided to stop eating to cope with Vera's absence. I wanted to learn how to be in charge of my own life, to be able to say no, to show myself that I'm not spineless, not weak. I thought that if I could control my body, I wouldn't lose control of everything else. I spent a month living off fat-free yogurts and grapefruit. The less I weighed, the stronger I felt. At one moment, I started to believe that tea was too much for my stomach, that I had too many calories. I changed to hot water without anything else. When we met again a month later, Vera was horrified by how thin I looked. Forgive me, Vera repeated over and over again. I'm a beast, a monster, a cannibal. I collect people, I devour them, consume them, and so I'm growing at their expense. I try to calm you down. Don't cry, it's okay. You can take me if you want. Chew me and eat. What are you thinking about now? Asks Vera, trying to make out my eyes in the darkness. My stomach rumbles again. Vera fills to my hunger with her hands, rolls it between her fingers, spits up, drives until it disappears. A green light flashes before my closed eyes and spits across my entire body. A primal moan erupts from within me. My head falls on her shoulder. Her breath is cold as she gasps for air. Our teeth accidentally knock against each other. Her thighs are covered in goosebumps. After catching her breath, Vera asks another question. Were you thinking about another woman? You promised me you would love only me for the rest of your life. Instead of answering, I kiss her and sink into sleep. Our nights stretched out and we lost track of when they came to an end and the days began. We were now sleeping well, deeply, until it was at last time to get up as the alarm clock informed us. It was now the only thing that woke us, not the fear of running out of time to say something, to feel something. Our nights were no longer full of our old dreams. We followed other dreams, dreams about the others. A night of terror turned into a night of matching shadows, a night of identical ghosts. In the darkness, it was abandonly clear that we were now so similar. We were equal. I wake during the night, either from hunger or from a message notification. I carefully remove myself from Vera's arm, get out of bed, grab my phone from the bedside table and walk through the kitchen, using the phone screen to light my path. Vera's cat is sitting on the kitchen windowsill, eyes shining in the darkness. Does the cat think it's strange that I'm naked or does he not even notice a difference? I read the message in a right-out reply. I'm in a hotel in Kiev, miss you too, glad you missed. When I'm back, let's meet up. I'm sending you a tender kiss. I stare into the fridge and fit it full of meat, sausages, bacon, frozen meat, liver, tongue. At first I think she's killed someone, cut them up nearly and put them here in small portions. But who could she have cut up if not me to finally find out what's going on inside me? But I'm undamaged, in one piece. I open every package and sniff them. The smell both pushes me away and attracts me, clings to something far away, to myself before I became vegetarian. The cat meows impudently. I cut a slice of sausage and threw it to the cat. He immediately swirls it without chewing and demand more. I cut a little bit from each package, but instead of giving it to the cat, I put it into my mouth. I freeze. The icy flash sticks and burns on my tongue. My jaw begins to move slowly. My teeth grind, squeezing the juice from the meat. It is sinewy and cold, salty and sweet at the same time. A harsh light is turned on, and Vera appears in the doorway like a ghost. The cat narrows his eyes. What are you doing here? Asks Vera, sleepily. With my mouth still full, I try to figure out when something can be considered eaten. Is it when it is in your mouth and you can taste it, or when it has all entered your stomach? Is it still possible to spit everything out, or is it already too late? Vera turns her gaze to the cutting board with the meat, the pulse of blood, and the knife on it. Her eyes are light blue. The whites are bloodshot, resembling raw bacon. Vera takes a step back, as if scared that I will jump at her. I smile and swallow the meaty mixture. In the toilet, Vera holds my hair while I'm warm at. I think I see bits of our whale hearts in the red liquid. I imagine this one. Thank you very much. Thank you very much. I've 10 inches in the plain. Now three minutes will slide into that. I wish You have a couple 10 inches on.